Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, analyse du BTC, analyse d'Ether, on ira voir également l'Order Flow, et analyse du S&P Nasdaq et du DXY. Ça va être un brief assez rapide, il n'y a pas grand chose à dire, puisque c'est surtout sur les halcones où il se passe de l'action, et ça c'est quelque chose que je vous dis souvent, aller là où il se passe de l'action, que ce soit pour du swing, pour du moyen long terme, pour l'intraday, s'il se passe de l'action sur un narratif, s'il se passe de l'action sur une crypto en général, elle est là où il se passe de l'action. Et qu'est-ce qu'on constate depuis un moment, depuis quelques jours, quelques semaines, on a les halcones qui performent bien contre le BTC. Donc on ne perd pas notre temps sur le BTC, pour le moment il est dans une phase de pause, c'est normal, on est sur résistance, donc on se concentre sur les halcones. Je vais quand même faire un brief sur BTC, mais globalement, on est dans ce canal ascendant, on accumule quand même pas mal de stop loss. Donc attention, moi personnellement je suis de côté sur le BTC, je me concentre sur les halcones en ce moment, vous l'avez vu dans les dernières vidéos sur Discord, je charbonne bien les halcones et je rentre sur pas mal de positions. Sur BTC, je suis de côté. Il faut savoir aussi, même si on est dans une tendance haussière et techniquement on a plus de chances d'avoir un prolongement de cette tendance, on est quand même sur une résistance majeure, les 36 000 dollars, et on a quand même accumulé pas mal de stops ici à venir chercher. Donc moi personnellement, sur le BTC, je ne chercherai pas à me positionner. Oui, sur l'intraday il y a des opportunités, mais pour du swing, sur du 4 heures daily, pour moi, je préfère me concentrer sur les halcones. Donc on accumule pas mal de stop loss. Donc attention, on pourrait avoir, si on a un peu de retour de volatilité, on peut avoir un gros mouvement. Si on commence à avoir une cascade de liquidation et on fait un long squeeze, on peut avoir un enchaînement et dégringoler rapidement vers les 33 000 dollars. D'accord ? Puisque quand vous prenez des stop loss, vous avez la clôture d'une position, d'une position longue, et c'est tout simplement une vente au marché. D'accord ? Et si cette vente au marché ne se fait pas absorber par des acheteurs, et bien ça peut être une cascade de liquidation et on enchaîne ici tous les stops. D'accord ? Maintenant, il y a beaucoup de stop loss de long, mais il y a également beaucoup de short qui poussent. On le voit sur ConeGlass, ici, on a eu une autre short squeeze hier, je vais vous expliquer pourquoi on l'a eu, et je vous l'avais montré sur Discord pour ceux qui sont dans le groupe privé. Mais voilà, il y a beaucoup de shorteurs qu'on attendait ici, et on a eu énormément de short qu'on poussait. Rit qui baisse, open terrest qui monte. L'open terrest, c'est tout simplement le nombre de positions long plus short. Si on a un open terrest qui monte, c'est-à-dire qu'on a de l'ouverture de position, que ce soit long et short. Si on a un open terrest qui baisse, par contre, on a de la fermeture de position. Donc, open terrest qui monte, ouverture de position. Open terrest qui baisse, fermeture de position. Et un CVD qui baisse également. Donc ça nous montre que dans cette zone, on avait beaucoup de shorteurs, beaucoup de positions short qui s'ouvraient. Et on voit qu'on a eu une grosse hausse de l'open terrest sur cette bougie-là. Donc là, qu'est-ce qu'on peut interpréter ? On peut interpréter tout simplement qu'au niveau de cette bougie, il y a eu énormément de shorteurs. Tant qu'on est en dessous, ils sont en positif, il n'y a pas de souci. Tant mieux pour eux. Par contre, quand on commence à repasser au-dessus, ces shorteurs-là, ils ont la tête sous l'eau. Ils ont la tête sous l'eau et ils sont en négatif. Et c'est ce qu'il peut faire un short squeeze. Le fait d'avoir énormément de shorteurs qui vont soit clôturer leur position manuellement, soit des stop loss qui vont se déclencher, soit ils vont se faire liquider. Et c'est ce qu'on a eu ici. Au moment où on est repassé au-dessus, on a eu une baisse de l'open terrest avec bien sûr un prix qui monte et un CVD qui augmente. Et ici, des pics de liquidation. Fermeture de l'open terrest, pile limite de cette bougie-là. Donc on voit que la plupart ici se sont fait liquider. Donc on a eu des clôtures de position. C'est des shorts qui ont clôturé leur position. Un CVD qui augmente, c'est normal. Des stop loss, des shorts qui clôturent leur position, c'est un buy stop. Ils rachètent leur position. Donc c'est normal qu'on a un CVD qui monte. Et on voit qu'ici, on les a liquidés vu qu'on a un pic ici. Donc ça aurait été mieux de liquider beaucoup plus haut et d'avoir vraiment un gros short squeeze. Mais ce niveau des 36 000 dollars est très bien défendu. On le voit ici. On est globalement entre deux bornes. Les 36 000 dollars où il y a beaucoup d'ordres limite de vente qui font barrage. Et les 34 000 dollars où il y a également pas mal d'ordres d'achat qui bloquent. Et j'ai vu, je vois bien récemment là, au niveau des 34 500, on a pas mal d'acheteurs aussi qui se mettent en place. Donc ça c'est ce qu'on appelle des acheteurs et des vendeurs passifs, d'accord ? Ils placent leur ordre dans le carnet d'ordres et ils attendent. Mais leur ordre peut les enlever tout simplement. Ça c'est des ordres qui sont en attente d'être exécutés. Mais ils peuvent les enlever assez rapidement. Donc méfiance des informations. Enfin méfiance de si vous tradez avec ça. Parce que ça peut aller très vite. Donc voilà, attention. Quand même, c'est pas comme des achats au marché où on se fait exécuter tout de suite. Et c'est ces ordres là qui font bouger le prix. Ces ordres là ne font absolument pas bouger le prix. C'est vraiment les ordres au marché. Ceux qui sont exécutés tout de suite. Donc des acheteurs ou vendeurs agressifs. Voilà sur le BTC. Pas grand chose à dire de plus. On est sur une compression sur le MACD. Les sommets sont de plus en plus bas. Les creux sont de plus en plus hauts. Et une résolution à la hausse ou à la baisse pourrait permettre d'y voir un peu plus clair selon moi sur le marché. Mais comme je l'ai dit sur le BTC, je resterai de côté pour le moment. Et je me concentrerai beaucoup plus sur les altcoins. On voit bien que même aujourd'hui, ils performent bien. Tant que sur le BTC, on n'a pas énormément de volatilité. On n'a pas une grosse baisse. Les altcoins en profiteront. Matic 7%, Chainlink 6% et une Bitcoin dominance qui baisse. Donc ça c'est tant mieux. Sur Ether. Donc lui, Ether, il a break son range à la hausse. Il a fait un pullback. Et on a transformé cette zone de résistance en support. Donc c'est un niveau qu'on ne doit pas réintégrer. En général, ce n'est pas bon de faire une déviation et réintégrer un range. C'est qu'on va venir chercher la liquidité en dessous. Pour le moment, ce niveau est tenu. Et Ether qui s'était fait bien surperformer par le BTC, là il est en train de le resurperformer. Donc on voit qu'on est sur un niveau de support majeur. On est sur un gros niveau de support. Donc techniquement, je chercherai plus à détenir de l'ETH que du BTC. Parce que sur un niveau de support comme ça, on a plus de chances de poser un bottom. Et ça voudrait dire tout simplement que Ether est prêt à surperformer le BTC. Alors que quand on est sur un niveau de résistance comme ça, il vaut mieux switch ces Ether en BTC pour surperformer et faire tout simplement de l'arbitrage entre les deux. Là sur du court terme, sur du daily, on a structuré une pattern de retournement. Alors retournement sur du daily, c'est pas ça qui va nous inverser cette charte et repartir to the moon. Mais c'est un premier signal encourageant qui peut nous faire rentrer dans un range et une accumulation sur du plus long terme. Et on voit bien de toute façon que cette pattern en W a fait à Ether qu'il en a beaucoup plus profité puisqu'il a break son range. Alors que voilà, on voit la différence. Lui, il est dans son canal ascendant et il ne bouge pas trop alors qu'Ether a break. Maintenant sur Ether, on est sur une grosse résistance quand même. Et moi ce que j'aimerais, c'est un break de ce niveau-là. Une clôture weekly au-dessus des 1950$. On voit que c'est un niveau clé, un niveau décidif. C'est un gros pivot, même si je reviens jusqu'à là. On voit que globalement, c'est un gros pivot. Et si on commence à clôturer et s'affranchir de ce niveau-là, un Ether qui revient chercher ces 2400$ ne me surprendrait vraiment pas. Donc voilà, ça c'est les targets pour Ether. Et pareil, je ne chercherais pas à faire du trading sur de l'intraday sur Ether. Parce qu'on est sur résistance et les altcoins performent mieux qu'Ether. Donc allez toujours là où il se passe l'action. Voilà, on voit bien que du Solanara, même du Chainlink, c'est eux qui ont fait des gros breaks weekly. Et c'est eux qui, à l'heure actuelle, performent bien. D'accord ? Donc autant en profiter. Matic également, on l'avait vu, mais cette pattern de retournement est assez bullish. Et ça ne m'étonnerait pas sur Matic de revenir chercher à minima cette zone de résistance. Maintenant, est-ce que c'est le moment de rentrée ? Non, selon moi, c'est trop tard. Maintenant, sur de l'intraday ou du swing, on peut faire de la continuation de tendance là-dessus. Mais sur du daily, c'est un peu trop tard. Même sur du 4h, ce n'est pas le genre de chart que j'aime bien. Par contre, quand on a des replis comme ça, ou qu'on a un range et qu'on break, voilà, et qu'on fait des pullbacks, là également, c'est intéressant. Le marché US. Alors déjà, ce que j'aime bien, c'est qu'on a un indice du dollar qui nous a structuré ici une pattern de retournement. A même top, sommet, creux, sommet, plus bas que le précédent, creux, plus bas que le précédent, breakout, pullback sur la ligne de coût, et là, on a un rejet. Ce qui nous montre qu'on va être plus dans un marché qui va être orienté risk-on. D'accord ? Donc on voit que pendant toute cette phase haussière, on a tout simplement un S&P qui a été baissé. D'accord ? Le marché crypto, c'est différent, il a bien performé contre le dollar, encore ça. Le S&P, j'ai été baissé depuis un moment, ici. J'ai un signal quand même qui me dit que, attention, on est potentiellement sur un retournement, même si on est sur résistance à l'heure actuelle. Je vous avais dit qu'on était ici, que si on retournait là, c'était une bonne zone pour chercher des shorts. Personnellement, je ne chercherais pas le short maintenant. Même si on peut retourner chercher ce creux ici, je ne chercherais pas le short. Pourquoi ? Parce que déjà, on a l'indice du dollar qui nous a structuré un top de marché. Donc ce qui nous montre que le marché US serait potentiellement prêt à bien performer. On a ici le momentum qui est assez haussier. Comparé ici, on voit qu'on ne faisait pas spécialement un sommet plus haut, d'accord ? C'était vraiment timide. Là, on a un vrai flux haussier. Là, on a un rebond. On voit que cette zone de support a bien fait support, d'accord ? On a eu des acheteurs qui ont très bien défendu cette zone-là. Donc, à l'heure actuelle, quand je vois ce genre de chart, qu'est-ce que je me dis ? Je me dis qu'on a quand même trois mouvements baissiers. Et dans une tendance, après trois mouvements baissiers, on peut s'attendre à être sur une fin de tendance. Et déjà, on le voit avec cette divergence haussière qui est validée. Ça nous montre qu'on a un affaiblissement vendeur. On est quand même sur résistance. Ce que j'aimerais bien voir, c'est un break de ce niveau-là. Parce que dans une tendance baissière, ce qu'on veut, c'est un break du sommet pour repasser dans une tendance haussière, d'accord ? Ou au moins structurer un W. Là, on est sur un rebond en V-bottom. Donc, ce que j'aimerais, c'est un break de ce niveau-là. Revenir, parce qu'on ne va pas partir de tout the moon d'un coup comme ça. Une tendance haussière, c'est des crues des sommets de plus en plus haut. Tac, vous voyez, hop, on a des retracements. Tout à fait logique. Donc, break ce niveau-là. Revenir chercher zone d'imbalance, confluence, bonacci. Donc, globalement, vers les 4200. Et là, il y aura une opportunité d'achat pour avoir une tendance haussière, d'accord ? Ça sera une zone clé. Ça, c'est si on break ce niveau-là. Si on ne break pas, et on se fait rejeter maintenant, je ne vais pas me positionner bêtement zone d'imbalance, fibonacci, parce qu'on est toujours dans une tendance baissière. J'attendrai une structure de retournement, un W, un petit range ici en 4 heures, et une résolution à la hausse pour me positionner. Voilà, une petite structure qui nous montre qu'on se retourne. Ça, c'est ce que j'aimerais. Donc, vous voyez, la différence, c'est on casse ici. Je me positionne sur un pullback Fibonacci, zone d'imbalance. On ne casse pas ici. J'attendrai une pattern ici de retournement. Voilà, pour le S&P, pour le Nasdaq, c'est globalement pareil. On break ce niveau-là, et on propose un pullback, et là, il pourrait y avoir une opportunité de longue. Et le fait qu'on a un indice de dollars qui se structure à un M-top, c'est encourageant pour le marché, en général, crypto et marché US. Maintenant, c'est vrai que le BTC, c'est bien décorrélé quand même de l'indice du dollar. Si je le mets, hop, en général, quand on a un indice du dollar qui monte, on va avoir un BTC, le marché US en général, qui baisse. Et si on a un indice du dollar qui baisse, on va avoir un marché qui monte. En général, c'est comme ça. Ça arrive des phases de décorrélation, mais c'est assez rare. Par exemple, au moment où on a eu notre bull market, on a le DXY qui a bien baissé. Au moment où on a eu notre bear market, on voit qu'on était en phase haussière. Pendant toute cette phase haussière, on voit qu'on était bullish. À quel moment où on a commencé à structurer un bottom ? On était sur un top ici. Et on voit que, pendant toute cette hausse, on a eu l'indice de dollar qui a bien baissé. Et là, c'est la petite... Alors là, on a posé un top et on a eu notre phase haussière, phase baissière. Et on voit qu'on a eu une petite tendance haussière alors qu'on avait un indice de dollar qui augmentait. Maintenant, il structure son top de marché. C'est encourageant pour le marché. Et c'est ce qui pourrait nous faire break, en tout cas. Donc voilà, je suis assez bullish sur le marché. C'est pas pour ça que je vais rentrer en position, comme je l'ai dit, sur le BTC. Moi, je me concentre sur les alts qui dessinent la plupart des charts très encourageantes. Que ce soit même les fortes capitalisations. Matic, la charte est jolie en weekly. ADA, c'est pareil. Et même des petites market cap qu'on a vues dans les précédentes vidéos. Voilà, où je suis clairement en position. Voilà, j'ai dit tout ce que j'avais envie de dire. N'hésitez pas à me donner votre avis sur le marché, ce que vous en pensez à l'heure actuelle. Et on se retrouve demain pour une prochaine vidéo. Bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada